1, 2, 3, 4 Geek Game, c'est plus de 500 questions, réparties dans 11 catégories. 3 joueurs, 3 manches et un seul gagnant. 1, 2, 3, 4 Geek Game, c'est plus de 500 questions. Et Patrick Béja, en direct live de Paris. 1, 2, 3, 4, 5 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de Geek Game. Geek Game, c'est le premier jeu tout simplement. Un genre de jeu de société en podcast et en live sur internet complètement dédié à la culture geek. Ce qui veut dire qu'on va aussi bien parler d'informatique, qu'on va parler de cinéma, qu'on va parler de série, qu'on va parler de manga, qu'on va parler de jeux vidéo. On va pas trop justement, on va pas en parler, on va plutôt vous poser plein de questions. Et quand je dis vous, c'est que je ne suis pas tout seul, j'ai l'immense honneur. Vous allez voir que juste à côté de moi ici, je vais faire apparaître mon iPhone géant. Et il va apparaître d'un seul coup, regardez, Patrick Béja, qui fait de la magie. Bonjour à tous et bienvenue sur ce fantastique jeu télévisé, non télévisé, Geek Game qui met de la culture geek dans vos céréales. Voilà, tout simplement. Bon, c'est le soir, mais c'est vrai que les geeks, il n'y a pas d'heure pour manger de céréales. Ouais, mais c'est la définition. Tu sais, ça fait partie de nos habitudes. 6h30, on revient du boulot, on se fait un bol de Captain Crunch. Voilà, Captain Crunch. Ouais, ça me tente bien là. Mais avant de se faire un petit bol de Captain Crunch, il va falloir répondre à plein de questions. Et pour répondre à plein de questions, il nous faut des invités qui ont été triés sur le volet. Vous avez été plus de 100 à remplir le formulaire. Je tiens à préciser qu'il y avait 5 filles sur 100. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. Non, mais déjà, 5, c'est pas mal. C'est pas mal, franchement. 5 sur 100, c'est pas mal. Malheureusement, sur les 4 questions, il y a eu quasiment 50% d'éliminés, dont les 5 filles, malheureusement. C'est normal, la prochaine fois, il faudra poser des questions sur Cooking Mama, la couture, ce genre de choses pour avoir des filles. Je les provoque de manière à ce qu'elles soient plus présentes la prochaine fois. Mais je te laisse responsable de ce que tu viens de dire. Tu te désoptarises. Mais c'est vrai, si vous êtes une fille et que vous avez envie de participer, c'est ouvert à vous entièrement. Il faut juste réussir à passer les questions éliminatoires. Geek Game, donc, jeu de société, plus de 400 questions réparties dans 11 voire 12. Je crois qu'il y en a une qui a été rajoutée. Et je me trompe d'ailleurs parce que 400 questions à l'origine, mais c'est passé à 500 questions. Grâce à tous ceux qui ont, sans même voir le premier épisode, se sont rendus sur geekgame.tv et ont donné une question qu'ils avaient en tête. Ils se disaient, tiens, moi je viens de lire un truc, un manga, je viens de voir un film, j'ai une question dessus et ils nous l'ont donné. On a pu le rajouter dans la base. Donc si vous avez des questions qui vous viennent pendant le jeu, vous pouvez aller sur geekgame.tv pour les rajouter dans la base. Et plus on aura de questions, plus ce sera fun et plus vous pourrez participer et plus on s'amusera tout simplement. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Patrick, avant de commencer. Écoute, je pense que nous pouvons lancer l'entrée des participants. Tu as fait genre un orchestre live philharmonique, un truc du genre avec des cymbales et tout ça pour les faire arriver ou non ? On va juste les appeler sur Skype ? Même pas, mais tu peux les applaudir. Ok, oui, bravo, bravo. Premier participant. Alors, premier participant, je ne sais pas si ça va marcher parce que c'est aussi des aléas de le faire en direct. On va voir si ça fonctionne. Je vais essayer d'intégrer Guillaume. Attention, je le lâche sur la fenêtre. Vous le voyez sur l'iPhone. Est-ce que ça va marcher ? Ça marche ! Bravo, bravo Skype. Bravo Skype. Salut Guillaume. Oui, salut, bonsoir. Ça va ? Très bien, très bien. Merci, et toi ? Oui, oui, oui. Bah écoute, on ne sait pas pourquoi, durant les tests, ça n'a pas marché. Puis là, quand on a dit, on essaye d'ajouter Guillaume à la discussion, Skype a dit, ok. La magie du direct. Voilà. Guillaume, d'où est-ce qu'on t'appelle ? De quelle ville ? Bah, je suis à côté de Rouen, en pleine Cambrousse. Mais Internet passe encore, donc ça va. Ah, c'est pas mal. Et d'accord, mais quel système d'exploitation as-tu ? On va tout de suite parler de questions un peu, Guy. Oui, parce que dans les jeux télévisés normaux, ils demandent, alors, d'où venez-vous, Madame Michu ? Est-ce que votre maman le regarde ? Voilà, nous, on s'en fout, nous, ce qu'on veut savoir, c'est quel système d'exploitation tu as, quelle console tu as, ce genre de choses, quoi. Bon, bah écoute, en termes de console, j'en ai beaucoup, je ne détaillerai pas, peut-être pas ici, mais le système d'exploitation, c'est Ubuntu 10.04. Bien. Donc, la dernière sortie, Lucille Binks, en attendant Maverick, qui sort le mois prochain. Voilà. D'accord, donc on a déjà, moi qui suis sous Mac, Patrick sous Windows 7, et toi sous Ubuntu, donc c'est vraiment un bon panel, la magie du direct, la magie de la geekerie, j'ai envie de dire. On est déjà bien représentés. Je pense que c'est une bonne tagline pour l'émission, la magie de la geekerie. Voilà, de la geekerie. On va faire une guille et tout, ça va être sympa. Non, mais c'est bien, c'est vraiment dire, tout le monde, dommage qu'on n'ait pas de filles, mais tout le monde peut participer du moment qu'on passe les questions éliminatoires. Très bien, on va rajouter le deuxième joueur qui est Baptiste, on va voir si ça marche, vous voyez que je le glisse dans la fenêtre. Ça sonne. Baptiste. Oui. Bienvenue, on l'a plaqué, bravo. Vous êtes surkiqué, Baptiste. Est-ce que vous êtes content ? Ah, je suis très content, je suis super content. On t'appelle d'où ? De Mont-de-Marsan. Je crois que, en fait, tu poses un petit peu, je suis désolé, je vais être un petit peu le nazi de la justesse grammaticale et linguistique. En fait, c'est pas que nous, on t'appelle de Paris, mais toi, tu es où ? Je suis vers Mont-de-Marsan. Voilà. D'accord. Il fait beau ? Il fait super beau. Bon, bah impeccable. Et quel système d'exploitation as-tu ? Question geek tout de suite. Je suis sous Mac. Ah, donc on est majoritaire pour le moment, c'est une bonne chose. Ah, c'est bien. Majorité Mac, à bord. Voilà. On va rajouter le troisième et dernier joueur afin de commencer la première manche. Il s'agit de Alain. Bravo ! Bravo Alain ! J'applaudis un petit peu à l'avance pour meubler. Bravo Alain ! Bonjour à tous. Bonsoir. Est-ce que tu nous entends bien ? Ah, parfaitement. Bon, bah c'est super. D'où est-ce que tu nous rejoins, Alain ? Oui, la question est mieux posée. Voilà, c'est vrai. Alors moi, je suis de la région parisienne et plus précisément de Maison Alfort. D'accord. Donc, on sera trois. Bienvenue aux Maisons Alfort-Ouas. Alfortien. 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 Alfort peut-être. Quel système d'exploitation as-tu, Alain ? Seven en 64 bits. Ah ! J'aime la précision. On sent que là, tu es... On sent le vrai geek. Ouais, ouais. Imagine le type qui arrive à qui veut gagner des millions. Et on lui dit... Il dit, oui, j'utilise Windows 7 64 bits. Je tiens à préciser. J'y tiens aux 64. Non, non, mais... Bien, ça se remet à égalité. Je suis sur Seven 64 aussi. Et donc, ça veut dire qu'on est à égalité avec les maqueux. Et bon, au moins, ça te fait. D'accord. On va voir au cours de la partie qui, malheureusement, va être éliminé. Parce que vous savez très bien que... Ben non, justement, on va vous expliquer rapidement les règles. Ça se passe en trois manches. Il y a la première manche où tout le monde va participer. Hop. Oui. Je règle la fenêtre Skype. Je vais essayer de régler ça. Il y a trois manches auxquelles vous allez pouvoir participer. C'est très simple. Là, les gens qui nous voient dans le live, ils vont voir apparaître en dessous de moi un petit compteur. C'est le compteur des secondes. Vous voyez qu'il, pour le moment, il est affiché à 9 secondes. Ce qui fait que... Comment ça va se passer ? Patrick, qui est le père fourras du Geek Game... C'est lui qui a tout le savoir du Geek en lui. Enfin, peut-être pas en lui, mais en face de lui, du moins. Et c'est lui qui va vous poser les questions. Et à partir du moment où il a posé la question, qu'il a fini de la poser, eh bien, le seconde... Là, quelqu'un de vient de streamer. Ne vous inquiétez pas. D'accord, c'est le chat. Ce qui est bien, c'est que comme c'est en direct, effectivement, tout peut arriver. Tout peut arriver. Une invasion d'alien, une apocalypse de zombies. On ne sait pas ce qui va se passer dans le Geek Game. Je vais essayer de finir mon explication. J'en étais au compteur. Donc, vous voyez que le compteur est apparu. À partir du moment où Patrick a énoncé la question et il l'a énoncé complètement, le compteur se met à défiler. Comme vous pouvez le voir sur les personnes qui nous suivent en live vidéo. À partir de ce moment-là, si vous avez la réponse, vous dites simplement votre prénom. Par exemple, si Guillaume, tu as la réponse, tu cries Guillaume ! Guillaume ! Voilà, avec une voix de fille. Comme ça, c'est... Voilà, à partir de ce moment-là, le compteur s'arrête comme par magie et tu dois tout de suite donner ta réponse. Tu ne dois pas attendre, tu ne dois pas prendre la parole pour réfléchir. Il faut vraiment être sûr, il faut tout de suite la donner. Si c'est juste, tu gagnes un point. Si c'est faux, on te le dit. Tu pourrais être content quand même de gagner un point. Oui, voilà. Merci. Ouais, ouais, merci. Bien, bien. Si tu as juste, tu gagnes un point. Et si tu as faux, on te le dit tout de suite. Tu n'as plus le droit de participer à cette question. Et le compteur se remet à tourner pour les deux autres joueurs, Alain et Baptiste, qui n'avaient pas pris la parole. Ça vous va ? Ça me va. Parfait. Ok, on va juste faire un test. Une question pour du beurre. Ça ne compte pas. Regardez, le compteur va se remettre aux 9 secondes. Patrick, une question va commencer facile. Pas de problème. Quel sujet tu veux prendre ? On va prendre une question série. Ça, c'est uniquement un test. Donc, ça ne compte pas. Ne vous emballez pas. Première question. Ne faites pas tomber des trucs. Attention. 3, 2, 1. Qui joue le rôle de Gabriel Solis dans Desperate Housewives ? Guillaume, Eva Longoria. Très bien. Tu aurais gagné un point si c'était effectivement une vraie question. Et là, vous avez pu voir dans la chatroom que je me suis déjà merdé avec le compteur. Donc, c'est bon. J'ai plusieurs touches pour le lancer, pour l'arrêter, pour le remettre. C'est bon, je les ai en tête. Je lance avec la touche 4 et je l'arrête avec la touche 5 et je le remets à 0 avec la touche 6. C'est bon. C'est parfaitement logique. C'est parfaitement logique. Et bien, vous voyez, tous ceux qui vont nous voir en live vont voir apparaître des étoiles filantes dans l'air marquées 1ère manche. C'est parti. Vous êtes prêts ? Prêt. Je lance le compteur. 1ère manche dans 7 secondes. 5, 3, 2, 1. 1ère manche. Patrick, quel va être le thème de la question de la première manche ? Première manche, première question. On reste dans les séries et on va rester également en France avec cette première question. Donc, c'est bon, je commence à poser. Tu fais le compteur immédiatement. Oui, j'essaie de le faire correctement. Ça marche. Attention. 3, 2, 1. Quelle est malheureusement la série française qui a connu le plus grand succès à travers le monde ? Guillaume. J'ai cru entendre Guillaume. Oui, de très très peu. Sous le soleil. Très bien. Bravo. Et franchement, 7 secondes 41, ça veut dire que tu as mis 0,60 secondes à trouver Sous le soleil. Je trouve ça un peu bizarre pour un guillard. Saint-Tropez à l'étranger, ça s'appelle. Est-ce qu'on a quelques précisions sur cette fameuse série Sous le soleil qui est absolument ? Bien sûr, elle a été renommée Saint-Tropez dans les autres pays. Donc voilà, si vous voulez maintenant faire le kéké en soirée, vous pouvez dire, vous vous approchez par exemple d'une jeune fille et vous lui dites... Je ne suis pas sûr. Tu sais comment s'appelle Sous le soleil dans les autres pays ? Elle va dire non. Et là, vous lui dites Saint-Tropez. Et là, elle va faire... Oh wow ! Elle risque aussi de partir avant de vous répondre. J'ai testé, ça marche. C'est un risque. J'ai testé, ça marche. Ça marche, ça la fait partir, c'est ça que tu veux dire ? Non mais auquel cas une fille vous colle et vous ne savez pas comment vous en débarrassez, vous avez une question toute prête. Voilà, un sujet de discussion. Comme ça, c'est vite fait. On enchaîne, pardon Patrick. Je remets le compteur à zéro. Le compteur est à zéro avec une deuxième question sur le thème système et logiciel. Puisqu'on a des fans de Mac, on va avoir une question qui leur est spécialement dédiée. Les autres vont dire que ce n'est pas évitable. Il y en a aussi sur Vista et sur Microsoft et sur Linux. Vous n'en faites pas. On se lance tout de suite avec la question 3, 2, 1. Apple a toujours donné des noms de félins à ses systèmes d'exploitation depuis Mac OS X. Snow, Leopard, Leopard, Tiger, Panther, Jaguar, Puma. Mais quel était le premier de la série ? Baptiste. Baptiste. Puma. Non, pas du tout. Guillaume. Guillaume. Tiger. Non, non plus. Alain. Alain. Léopard. Ah non. Ah non. C'était un piège. C'était un piège. Je peux le dire. Je peux le dire. Moi, Patrick. Moi. Alors, allez-y, Monsieur Blanco. Je crois, vu que ce n'est pas les questions, c'est Cheetah. Exactement. C'est Cheetah qui veut dire guépard. Et il est sorti le 20. Ce n'est pas un singe, contrairement à ceux que j'entends déjà dans la chatroom des mauvaises blagues. Merci Tarzan. Merci. On sent que l'informatique, ce n'est pas trop votre truc. Je remets le courage. Donc, c'est une question intermédiaire quand même. Donc, on va poser une question un petit peu plus… Je sais qu'on est des geeks, mais on va vous poser une question un petit peu politique. Parce que, bon, visiblement, vous êtes des gens très éduqués et très sérieux. Donc, une question facile en politique. Donc, j'espère que vous avez révisé votre actualité. Attention. 3, 2, 1. Qui suis-je ? J'utilise OpenOffice comme pare-feu. Alain. Guillaume. Alain. C'est Christine Albanel. Bravo ! Bravo ! Bien joué. Bien joué. Je ne peux rappeler plus de cette question. J'en suis l'auteur. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Je vous ai prévenu, c'était de la politique. Alors, on va maintenant transitionner sans transition vers du matériel. On revient aux choses sérieuses avec toujours une question en intermédiaire, cette fois-ci. D'accord. Alors, attention. 3, 2, 1. En matériel d'ordinateur, comment… Pardon. En matériel d'ordinateur, qu'appelle-t-on un ventirad ? Guillaume. Guillaume. C'est le ventilateur qu'on met sur le processeur. Ah, pas exactement. Alain. Alain. C'est le bloc de refroidissement plus le ventilateur. Ah. Non. Baptiste ? Non, je ne sais pas. Alors là, c'est difficile. On va se retourner vers Mathieu parce qu'en fait, la bonne réponse, c'est l'ensemble ventilateur plus radiateur. C'est bon, c'est Alain ? Oui, mais il n'a pas précisé radiateur. Est-ce que tu as dit radiateur ? Non, j'ai dit le système de refroidissement et le ventilateur. C'est vrai. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est Alain. Bravo Alain. Bravo. Pas mal. Bien joué. Alain a donc deux points. Guillaume n'en a qu'un seul. Et Baptiste n'en a aucun. Mais Baptiste, que se passe-t-il ? Ah, je ne sais pas. Je suis stressé. C'est d'accord. Ne t'en fais pas. Dans tous les cas, on a prévu, comment dire, on vous le dit tout de suite, les deux dernières questions seront, le thème des deux dernières questions de cette manche seront choisis par la personne qui aura accumulé le moins de points pour donner sa chance à tout le monde. Donc, ne vous en faites pas. Ne stressez pas. On est là pour s'amuser. Et on passe donc à la quatrième question. Quatrième question. Et non, c'est déjà la cinquième. C'est déjà la cinquième. Avec une question dans le domaine du web. Et on va vous parler d'un site que vous devrez aller voir si vous ne le connaissez pas encore parce qu'il est excellent. Attention, 3, 2, 1. Que contient le site vdm.fr ? Guillaume. Guillaume encore. Alors, c'est des anecdotes de gens qui ont eu une vie de merde. Donc, c'est des gros fails qu'ils ont eu. Tout à fait. Exactement. C'est tout à fait ça. Alors, en fait, Mathieu, je vais te laisser déterminer qui est le premier parce que peut-être que moi, je n'ai pas la... Moi, j'ai cru entendre Alain. Ah, bon, bah désolé. Non, non, mais c'est pas grave. Je suis fair play. Donc, je te laisse la prochaine. Je ne sais pas si je suis le seul. C'est ça aussi. Être geek, c'est être un beau joueur. Et Alain nous en fait bien la preuve, n'est-ce pas, Maryse ? Bah, oui. Je ne sais pas si j'ai dû bien répondre, mais oui. Eh bien, sixième question. On va vous poser donc la sixième question. Sur quel thème ? Une question sur le thème cinéma. Et c'est une question intermédiaire. Et on va vous la poser tout de suite. Attention. Ce n'est pas super facile, mais ce n'est pas trop difficile non plus. Dans le domaine du cinéma, 3, 2, 1. Quel est le nom réel en anglais de Dark Vador ? Guillaume. Baptiste. Moi, j'ai entendu Guillaume. Ah, Guillaume. On est deux. C'est Darth Vader. Très bien, très bien. C'est ça. Et les gens savent. Soyez réactif, Baptiste. Je ne me sauterai sur ton ordre. Il y a un décalage là, parce que moi, j'ai entendu mon nom avant de dire Guillaume. Oui, mais si tu entends ton nom, si tu t'entends parler, c'est vraiment qu'il y a un gros décalage. Il y a du lag. Moi, j'avais entendu Guillaume et Alain aussi, visiblement. J'avais entendu Guillaume aussi. Mais peut-être que le décalage, effectivement, défavorise Baptiste. Mais bon, on va voir. Pour le moment, en tout cas, il y a trois points pour Guillaume, deux points pour Alain et zéro pour Baptiste. On va poser une question jeu vidéo. On revient au domaine facile. Et attention, c'est très facile. Si vous avez la réponse, Baptiste, ne saute pas sur ton ordinateur, mais écris quelque chose, n'importe quoi. Alors, attention. Trois, deux, un. Qui suis-je ? Je suis jaune et je mange des fantômes. Guillaume. Baptiste. Pac-Man. Patrick. J'ai encore entendu Baptiste en premier. Baptiste en premier, pareil. Pardon, je veux dire Guillaume. J'ai encore entendu Guillaume en premier. Je propose de sauter la question, vu que là, c'était vraiment... Non, 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 on va donner un point. Il a répondu. Ils sont fermés. En fait, ça veut dire que les prix proposés pour les gagnants ne sont pas assez élevés. Bon, allez. Point, Baptiste. Bravo, tu as saisi l'opportunité. Très bien. Bravo, Baptiste. Et quand même, je tiens à préciser qu'il restait 8 secondes 45. Oui, enfin, en même temps, la question était sans doute la plus facile de l'histoire. Mais c'est déjà pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on parle manga, comique et BD avec une question intermédiaire. Et on va vous poser ça tout de suite. Trois, deux, un. Quel est le nom civil de Hulk ? Guillaume. Alain. Guillaume. C'est Banner. Moi, j'ai la réponse complète. Moi, j'ai la réponse complète. Vas-y, j'ai plus le prénom. C'est Chris Banner. Ah, Chris Banner, ouais. Ah, merde, non, c'est Bruce. Non, c'est Chris. Alors, Baptiste, est-ce que tu as eu une réponse ? Une seconde. Fini. C'est pas de réponse. Time out. C'est terminé. Il faut lire le chat. Lise le chat. La réponse est dans le chat. Bon, est-ce qu'on peut donner le point à Alain ? Puisqu'il a quand même dit, il a dit, ah non, c'est Bruce Banner. Et c'est effectivement Bruce Banner. Normalement, non. Mais comme il a été le seul à donner la bonne réponse et qu'on sentait que c'était spontané, je dis oui. D'accord. Bon, bah écoute, ça nous ramène Alain à égalité avec Guillaume. Je regarde mon compteur de points. Il ne reste que... Quatre questions. Il ne reste que... Alors, attention, c'est un peu compliqué parce qu'il reste deux questions avant que Baptiste ne puisse choisir le thème des deux dernières questions qui seront les deux questions suivantes. Donc, en théorie, Baptiste, tu as encore une chance de gagner. Il faut que tu répondes à tout, là. Ok ? Ok. Ok. Bon. On se calme. On se calme. Personne ne la bouche. Il n'y a pas de chat. Alors, il n'y a pas de chat. Attention, c'est une question musée tech, donc l'histoire de l'informatique, avec une question intermédiaire. 3, 2, 1. Jean-Louis Gasset, un ancien dirigeant d'Apple, avait décidé de fonder sa propre société en 1990 pour créer son propre système d'exploitation. Très avancé sur de nombreuses tâches et le multimédia, il ne connut malheureusement pas le succès escompté. Quel est son nom ? En 90 ? Ouais. Jean-Louis Gasset. Quatre secondes. Un OS ? Ouais, un OS. C'est Alain. Alain. BOS, oui, c'est ça. BOS. Je crois qu'il a regardé dans l'achat. Mais bon. C'est le jeu. C'est le jeu, c'est vrai. C'est le jeu. Je pensais qu'on avait plus de décalage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire le compteur de 2 secondes. On est à 9, donc on va le passer à 7. Comme ça. Mais en fait, notre problème, c'est que Justin TV est bien trop performant. Justin TV est presque instantané. Donc, même si tu réduis le compteur, enfin. Instantané ? Sérieusement ? Presque. On doit avoir une ou deux secondes de décalage ? C'est très impressionnant. Souris, je vais te dire quand... Non, fais un truc bizarre. Je vais te dire quand je le vois. Attends, je vais claper des mains, donc comme ça tu l'entendras et tu verras le décalage. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 5 secondes de décalage quand même. Ok. D'accord. Bah écoute, je mets 7, comme ça je sais qu'on a 5 secondes et que celui-là qui répond dans les deux dernières secondes, c'est qu'il a raté la chatroom. Donc, au plus malin, mais n'attendez pas la fin parce que sinon c'est un autre qui va passer devant vous. C'est aussi le jeu. Alors, est-ce qu'on a les citations et les slogans ? Bien sûr, bien sûr, on met tout. D'accord, d'accord. Oui, parce qu'être geek, c'est aussi regarder la télé ou sortir une phrase d'un film que personne ne va connaître et se sentir un peu seul. Mon de Zeus ! Alors, on va varier un petit peu les plaisirs et on va vous proposer un slogan pub. Alors attention, ça va très vite. Donc là, ce qu'il faut, on va vous dire, est-ce que c'est un slogan de pub et il faut nous dire la marque. D'accord ? D'accord. Et là, je pense que les garçons vont être extrêmement réactifs puisque c'est un slogan dont ils vont tout connaître. Attention, c'est parti. Chaque matin, habillez-vous de fraîcheur. Trois secondes ? Deux secondes ? Une seconde ? Oh ! Qui prend la parole ? Personne ! Et donc, c'est un truc de l'essence. C'est un truc de l'essence. C'est un truc de l'essence, bien sûr. Mais oui, c'est évident. Je propose un autre slogan pub. Ok, on va en faire un autre parce que là, j'ai été un peu vache. Attention, 3, 2, 1. Par amour du goût. Baptiste. Amorat. Amorat. Baptiste. Bravo ! Baptiste, bravo ! Effectivement, bien joué. Bravo. Tu vois, tu as ton point. Donc là, tu vois... Alors, c'est assez intéressant parce qu'on a 3 points pour Guillaume, 4 points pour Alain et 2 points pour Baptiste. Mais maintenant, Baptiste peut choisir le thème des deux questions à venir qui pourraient le ramener à égalité avec Alain s'il y répond correctement. Alors Baptiste, tu as le choix entre web, matériel, système et logiciel, musée tech, jeux vidéo, manga, comique et BD, séries, cinéma, rien à voir et citations de films ou slogans de pub. Les questions qui n'ont rien à voir sont très drôles. Ça n'influence pas du tout. Non. Comment tu choisis ce que tu veux ? Je vais prendre Série TV. Série TV. Série TV. Alors, attention, il reste deux questions. Donc, soyez alertes. Soyez alertes, soyez en forme. Alors... Attention, une question facile pour la première. Dans Dexter, quelle est la règle d'or de Dexter pour s'autoriser à tuer quelqu'un ? Baptiste. Baptiste. Donc, ce soit une personne qui soit coupable, qui ait commis un acte, qui ait tué quelqu'un ou... Qui soit mauvais. Très, très bien, Baptiste. C'est tout à fait ça. Et tu reviens à égalité avec Guillaume. C'est quand même un foyer qui est plein de rebondissements. J'ai vu que tu nous as sorti ça, mais d'un coup, d'un seul, d'un très bon. Moi, je dis qu'elle regarde trop la télé. Entre le slogan de pub et la série, je crois que tu es un peu fan, c'est ça ? Tu es un peu fan, oui. Alors, écoute, j'espère que tu vas être fan de cette série aussi, parce que ça serait intéressant de voir ce qui va se passer. C'est une question intermédiaire que je vais vous poser immédiatement. Quelle est la fonction du Dr House au sein de l'hôpital ? Alain. Alain. Médecin-chef. Non. Trois secondes. Deux secondes. Baptiste. Baptiste. Consultant. Non. Zéro. Mais que s'est-il passé ? Ok, c'est la série la plus regardée au monde. Ah, je n'aime pas les films. Moi non plus, je ne les regarde même pas. La chatroom a dû planter tellement que les gens ont dû rentrer des mots en majuscules, en capsuloc. Je ne sais pas, je sais qu'il a des internes sous lui, mais à part ça, voilà. En fait, c'est le chef du département diagnostique, est-ce que j'ai gagné mon point ? Exactement, tu as gagné Mathieu, pas mal, pas mal. Certains dans la chatroom avaient dit diagnosticien, Fox Prime disait reproducteur. Mais effectivement, c'est le chef du service de diagnostic qui, d'ailleurs, n'existe pas. Si je ne m'abuse, ça n'existe pas du tout, cette chose-là. Est-ce qu'on pose une... Vu que personne n'a eu de réponse, même dans la chatroom, visiblement, est-ce qu'on pose une... Est-ce qu'on pose une dernière... Parce qu'en fait, Alain est... Alors, non, en fait, on a un problème. C'est que Alain a quatre réponses, mais Guillaume et Baptiste en ont trois chacun. Donc, il faudrait une question entre Guillaume et Baptiste pour les départager. Ouh ! Eh bien, écoute, ok pour cette proposition. La question subsidiaire. Alain, tu es qualifié pour la seconde manche. Et maintenant, tout va se jouer entre Baptiste et Guillaume. Est-ce que vous êtes prêts ? Je propose qu'Alain choisisse le thème de cette question. Ah ! Mais qu'est-ce qu'il est pervers ! Alors, alors... Je te répète les... Je te répète les thèmes. Oui, non, mais je sais. Je sais. Et je vais directement faire rien à voir. Ah, après... Je suis joueur. Alors, les questions de la section rien à voir, donc comme son nom l'indique, strictement rien à voir, non seulement avec les geeks, mais non seulement avec n'importe quoi. Elles sortent de nulle part. On ne sait pas trop de qui elles peuvent bien venir. Alors, la question va faire plaisir à certains d'entre vous. Je ne vais même pas dire qui, parce que sinon, ça donnerait un indice. C'est une question intermédiaire. Attention. 3, 2, 1... Grand chef d'entreprise, je connais la danse du singe et je pratique régulièrement le lancer de chaise. Ouh, joli ! Tu prends la parole. Zéro. Une autre question, rien à voir. C'était Steve Ballmer qui est bien con. Ah oui, notre ami, Steve. C'est exactement. L'autre Steve. L'autre Steve. Ce n'est pas grave, on prend une autre question. Alors, on va faire une question facile. Alors, 3, 2, 1... Quelle est la méthode basée sur la persuasion par la répétition ? Guillaume. Baptiste. Guillaume. Méthode couée. Bien joué, Guillaume. Tu es qualifié. Wouhou ! Alors, Baptiste... Pardon. Je laisse Mathieu jouer son rôle. Ah, c'est cool. Vas-y, fous-le dehors. Je laisse Mathieu jouer son rôle. Baptiste, malheureusement, malheureusement, tu as fait une remontée tout à fait incroyable et absolument admirable. Malgré des conditions techniques difficiles, on a constaté plusieurs fois que tu voulais répondre extrêmement rapidement, mais tu n'en avais pas eu la possibilité. Est-ce que tu es amer aujourd'hui, Baptiste ? Non, non. Non, je ne suis pas amer. Je suis très content d'avoir participé, c'était très sympa. Écoute, Baptiste, pour te remercier d'avoir... Ah, mince, attends. On va avoir un petit problème avec le live. Je ne sais pas si ça va marcher. Il le met en veille, en fait, au bout d'un moment. Voilà. Est-ce que ça fonctionne toujours bien sur Justin ou Ustream ? Alors, attends. Là, ça a disparu. Voilà, c'est revenu. Et il y a eu une sorte de... Ah, voilà, il y a un cadeau qui tourne. Pour te remercier, Baptiste, d'avoir participé, je te propose de choisir... Entre des... Alors, attention. Ce qu'on appelle des stickers inanimate. C'est des petits yeux, des petites bouches que tu peux coller un peu partout. Puis tu as l'impression de donner vie à tes objets. Ou alors un verre à... C'était pas le... Dis-moi, Mathieu, Mathieu. Oui, il y a un problème dans le tableau. Ah, d'accord. Ok, j'ai rien dit. Donc, c'est soit des stickers... Plein de stickers, dieux, de bouche et tout ça. Ou alors un verre à bière qui s'illumine. Tu ne pourras pas dire que ça ne valait pas la peine de venir. Franchement, franchement. J'hésite, j'hésite, j'hésite. Donc, c'est un petit pack où tu en as, je ne sais pas combien, je crois que tu en as 50 et tu peux donner vie à tes objets. Ou alors un grand verre à bière lumineux. Je vais prendre les stickers. Les stickers, c'est noté. Eh bien, écoute, on t'envoie ça, ça va partir demain, ça va partir lundi. La semaine prochaine, tu les reçois. D'accord, c'est cool. Baptiste, merci pour ta participation. Merci à vous. Et n'hésite pas à suivre la fin du live sur Justin ou Ustream pour voir qui c'est, entre Alain ou Guillaume, qui va gagner le premier numéro de Geek Game. Ah bah oui, je veux savoir. Bravo à toi, à très vite. Bravo, bravo Baptiste. Merci, bravo Baptiste. Merci, Baptiste. Et là, petit jingle de l'éliminé. Ah ouais. Oh. Oh. Oh, 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 comme chez Lotus. Au revoir. Au revoir, les enfants. Je crois que c'est le moment de changer de musique parce qu'on passe. Nous, nous ne l'entendons pas, mais ceux qui nous regardent en l'air l'entendent. C'est une musique un peu plus stressante car on passe dès à présent à la finale. Donc, vous l'aurez compris, la musique est stressante pour la tchatroube, mais pas pour vous. C'est un peu ça. Bon, et alors, vous faisiez les malins jusqu'à maintenant parce que vous vous disiez, mais ces questions sont tellement faciles que je pourrais y répondre en dormant. Eh bien, figurez-vous, figurez-vous que dans la finale, quand vous êtes l'un contre l'autre en vrai versus d'homme, eh bien, nous intégrons également les questions difficiles. Et je peux vous dire que les questions difficiles, elles ne sont pas faciles. Voilà. Les questions difficiles ne sont pas faciles. Alors, attention, on va vous demander de répondre tout de suite. C'est bon, je lance, Mathieu ? Ah, vas-y, vas-y, la musique est stressante. D'accord, la musique est stressante, je suis stressé et pressé. Et on y va tout de suite pour une question dans le domaine des systèmes et logiciels. Question difficile. Pour vous mettre en condition, attention, il n'y en aura que huit en tout. Première question, Linus Torvald, créateur du système Linux, est originaire de quel pays ? Guillaume. Guillaume. Finlande. Pas mal ! Très bien, Guillaume, tu gagnes le premier point et tu prends l'avantage. 5 secondes, 66, il restait, mais mince. En même temps, tu as Ubuntu, donc on va dire que tu as un avantage, mais quand même, parce qu'il faut le savoir. Ah, mais en plus, c'est parti d'un Lug, donc c'est un peu ma religion, on va dire. Tu fais partie d'un quoi, pardon ? Un Lug, un Linux, tu leur groupe. Ah, d'accord. Et ils mangent des rênes le week-end. Et voilà, tout à fait. D'accord. Ok, alors on va aller dans le domaine des jeux vidéo et on reste dans les questions difficiles, puisque vous faites les malins. Et on va vous poser une question immédiatement, attention. 3, 2, 1. Comment s'appelait à l'origine Mario la mascotte de Nintendo ? Ouh là, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes. Non ! Je fais bien le buzzer. Avant de s'appeler Mario, est-ce que tu peux répondre Mathieu ? Pas du tout, je ne me rappelle même pas avoir écrit cette question. Et bien, en fait, c'était dans Donkey Kong, Mario s'appelait Jumpman. Ah oui, Jumpman ! Exact, c'est vrai. Et tu vois, tout le monde dit, ah ouais ! Vous le savez, c'était au fin fond de la mémoire et puis on est venu chatouiller ça. Première question, alors là, comme c'est la finale, si la question n'est pas répondue, et bien elle est comptabilisée comme personne ne répond, donc on passe à la suivante. Donc elle ne compte pas, quoi. Si, je veux dire, on passe à la deuxième question, même si personne n'y a répondu. D'accord, là c'est la troisième. C'est la troisième, oui. D'accord. Alors attention, on parle de cinéma, toujours une question difficile, parce que je suis énervé. 3, 2, 1, 20h30, 22h04 ou minuit, dans Retour vers le futur, à quelle heure la foudre frappe l'horloge de l'hôtel de ville ? Guillaume, Guillaume, 22h04. Très bien, Guillaume. C'est pas possible, bravo, mais... Non, mais sur le zone, Guillaume avait pris une avance assez importante dans la première manche aussi, et il s'était fait rattraper par notre camarade Alain. Il ne faut pas vendre la peau du Guillaume avant. Il restait 5 secondes. Bravo. Très bien, très bien. Donc on va rester dans les questions experts, et on va passer en informatique, en matériel. Attention, 3, 2, 1... Je suis une société développant des microprocesseurs, et je me suis fait racheter par Apple en avril 2008. Qui suis-je ? Guillaume. Qualcomm ? Non. Non. Alain ? Ben non, c'est l'autre, mais non. Mathieu, tu connais la réponse ? PA Semi. Exactement, très bien. Ok, alors attention, on passe à la question 5, et on va parler de web, et on va redescendre un petit peu en difficulté, parce que vous n'êtes visiblement pas super bon. Vas-y, chauffe-les Patrick, chauffe-les là, vas-y. Question web, 3, 2, 1, c'est facile, ça va aller vite, enfin c'est intermédiaire, mais ça va aller vite quand même. Quel est le port de l'HTTP ? Alain. Alain ? 80. Bravo ! Ah oui, on est bien ! Bravo ! Alain remonte un petit peu. Tu remontes ! Guillaume a deux points, je vais essayer de le faire correctement avec les doigts. Guillaume a deux points, et Alain en a un, donc. Alain, réponds encore une question et vous êtes à égalité. Et c'est le stress. Et rappelle-toi qu'il y a des stickers, c'est un verre à bière à gagner. Le verre que ton chat vient de casser, remplace-le par un verre à bière lumineux. Ça c'est cool. Toujours une question intermédiaire dans le domaine des mangas comiques et BD, vous êtes prêts tous les deux ? Oui. 3, 2, 1, dans Tintin, quel est le prénom du professeur tournesol ? Guillaume. Guillaume. Trifon. Trifon. Et oui, c'est ça. Très bien, très bien. 6 secondes, 30, mais c'est pas possible. Tu as accès à la base de questions, ou qu'est-ce qui se passe ? Ce mec est une machine. C'est une machine, c'est un robot, c'est un geek, ça se colle. C'est un bot, en fait. C'est un bot, voilà. C'est le premier bot de Skype, en fait. Et je farm des PO sur Warcraft à mort. Ah oui, c'est ça, oui. Alors, attention, en fait, on est encore une fois dans une situation un petit peu intéressante, puisque Alain n'a qu'un point, mais Guillaume en a trois, et il reste deux questions. Ce qui veut dire qu'Alain choisit maintenant la catégorie des deux dernières questions, et il faut qu'il réponde aux deux pour gagner la manche. Donc, non seulement tu vas choisir les catégories, donc ses petits avantages, mais comme dit Patrick, si tu réponds aux deux questions, tu arrives au même niveau, et donc là, il y aura une question en or pour passer à la manche suprême. Ok. Qu'est-ce que tu choisis ? Eh bien, moi, je trouve que la rien à voir me plaisait bien. Ah, d'accord. Joueur. Mais attention, il y a vraiment des trucs assez spéciales dans cette série. Non, mais en même temps, ça donne la chance à tout le monde, donc je trouve que c'est bien. Ah, c'est génial. Et comme Guillaume joue très très bien, je pense qu'il vaut de gagner, donc on met la chance au milieu. On met la chance au milieu, donc on va passer à une question difficile, cette fois dans les rien à voir, et là, je peux vous assurer que ça risque de bien donner. Bon, on va faire une question. Tu veux des difficiles dans les rien à voir ? On va commencer par une difficile. Comme tu veux, comme tu veux. Vas-y. Ok, bon, on va faire une difficile. D'ailleurs, je les regarde un petit peu, mais ce n'est pas évident. Il y en a qui ne sont quand même pas évidentes du tout. Ah, ben c'est avec qui je suis là. Bon, ok, ok. D'accord. Allez. Attention, ami de la langue française, bonjour. Question pour vous. 3, 2, 1. Quel est le seul mot de la langue française masculin singulier se terminant par être E-T-T-E ? Ah, vous l'avez demandé, hein ? Ah oui, elle arrive. Oula. Je redonne 7 secondes. Ah ouais, non, mais là, c'est... Moi, je ne sais pas, je parle en SMS. Je re-redonne 7 secondes. Non, mais... Chat room, chat room. Non, mais rien dans la chat room, que des mauvais. Allez, regardez déjà. Allez, 28 secondes, on arrête le compteur. Je crois que c'est squelette. Pas mal, mais tu t'en souviens pas... Et non, mais on a dit nom masculin, les gars. Vous disiez branlette, ciboulette. Déjà, on croit que ça va. Moi, je cherchais ciboulette, tu vois. C'est la ciboulette. Et non, donc, le mot, le squelette est le seul nom masculin de la langue française qui se termine par E-T-T-E. Et là, on se rend compte que Geek Game, c'est aussi une source d'information et de culture. C'est aussi de la culture, monsieur. Mangez-en. Donc, en fait, quand la nana qui s'est complètement barrée, après que vous lui ayez dit sous le soleil, sous le soleil, c'est Saint-Tropez, vous pouvez lui dire, attends, attends, j'en ai une autre, squelette. Reviens. Reviens, squelette. Ah non. En fait, là, il n'y a plus vraiment de suspense, du coup. Non, non. Là, il n'y a plus vraiment de suspense. Mais je crois que vu le niveau des questions, rien à voir, on va quand même poser une dernière question difficile, rien à voir, juste pour le plaisir. Je pense qu'Alain ne sera pas contre. Oui, oui, je prends. D'accord. Très bien. Alors, on a parlé de culture et de langue française. On va parler de culture nippone. Et attention, là, on ne parle pas de manga, donc ce n'est pas la peine de sortir vos Naruto et vos One Piece. On a une question difficile. 3, 2, 1. Comment se nomme la coutume traditionnelle japonaise qui consiste de nos jours à pique-niquer, discuter et chanter sous les cerisiers en fleurs ? Je redonne cette seconde. Non, redonne la question, surtout. Alors, en fait, à différentes époques, les Japonais aiment se retrouver dans les parcs pour boire, chanter, danser et se bourrer la gueule. Et regarder les fleurs. Et regarder les fleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge dans la chatroom ? Oui, oui, il disait le bentoïsme, mais le bentoïsme. Vu que les bentos sont des plateaux, des petits paniers repas, le bentoïsme, ça doit être une... Ah, très bien, cactus ! C'est bien le hanami. Et ça a mis tellement longtemps que je pense qu'il a regardé... Il a dû l'aider sur Wikipédia. Il a dû taper chinois qui se mettent dans un pique-nique, qui chantent et qui dansent. C'est là du ton... Chinois plus, au pique-nique plus. Oui, c'est japonais, attention. Donc, malheureusement, le choix des questions difficiles, rien à voir, n'était peut-être pas judicieux, vu que personne, même la chatroom, n'a réussi à y répondre. Malheureusement, Alain, tu vas nous quitter, mais tu as quand même été qualifié, tu as passé la première manche. Je crois que tu peux le dire quand même demain, ou la prochaine fois que tu dragueras quelqu'un en boîte. Après, lui avoir parlé du squelette et de sous le soleil, tu pourrais lui dire, hé, j'ai quand même été jusqu'à la finale. Non, mais les games, quoi. Voilà, écoute, je te propose la même chose qu'à Baptiste, choisi entre des stickers InAnimate et un verre à bière lumineux. Eh bien, écoute, comme je bois beaucoup de bière et que mon chat en a cassé au moins deux, je vais prendre le verre de bière lumineux, bien sûr. Et parce qu'en soirée, ça doit donner quand même. Ouais, parce que vraiment, et tu le verras sur la photo, je crois qu'il y a des LED en dessous, enfin, ça devient toutes les couleurs. Alors, il est, ta bière a un autre goût. Mais ça, ça, ça doit être à cause de la peinture, donc ne t'en fais pas. Eh bien, écoute, on t'envoie ça. Merci, Alain. Merci. Merci, Alain. A bientôt. Et malheureusement, on perd Alain. Et là, on a un petit Game Over qui apparaît. Je crois qu'il ne reste plus qu'une seule personne. Ou ça. Ou ça. Guillaume. Oui, c'est moi. On passe de la finale. Vous voyez les étincelles sur tout l'écran pour ceux qui nous suivent en live. On passe au suprême. Ça va être la manche suprême. Et là, ça va être un petit peu différent. Je crois que ça ne va pas se passer comme jusqu'à présent, n'est-ce pas, Patrick ? Eh bien non, puisque le suprême est encore plus stressant que les questions précédentes. On t'a senti quand même bien accroché à ton bureau. Je m'attendais à ton slip, personnellement. J'ai hésité. Mais là, ça va changer puisque dans le suprême, tu as 35 secondes et pas une de plus pour répondre à autant de questions que tu peux. Sachant qu'il faut répondre à trois questions correctement pour gagner le Geek Game. Et les questions vont dans tous les sens. Donc, il n'y a pas ni catégorie, ni difficulté préétablie. Il faut que tu répondes à trois questions. Donc, tu as 35 secondes. Patrick va te rematraquer de questions. Si tu... Comment dire ? Si à un moment, la question, tu ne sais pas, tu dis je passe. Et tu en reposes une autre. D'accord ? D'accord. Mais attention, ne le fais pas trop souvent parce que rappelle-toi que tu n'as que 35 secondes pour réussir à répondre à au moins trois questions. D'accord. Et si ta première réponse n'est pas la bonne, est-ce qu'il peut donner une autre réponse ? Oui, il peut, mais il ne vaut mieux pas. Il n'y a que 35 secondes, donc il faut vraiment speeder si la première réponse n'est pas... Si tu l'as tout de suite après, spontanément, vas-y. Mais sinon, passe. C'est un conseil. C'est un conseil. Tu as 35 secondes, tu fais ce que tu veux, mais réponds à trois. Voilà. Ok. Alors, tu es prêt ? Ouais, c'est bon. Mathieu, c'est bon ? Je suis prêt à compter avec mes doigts. Ok. Donc c'est pour ça, dès qu'il a répondu, dis-moi tout de suite. Vrai ou faux ? D'accord. Ok. 3, 2, 1... C'est parti ! Dans quelle série David Boreanaz travaille avec une anthropologiste ? Bones. Très bien. En quelle année est sorti le tout premier iPhone ? 2006. Faux. Quel est l'un des plus anciens fromages fabriqués par les hommes ? Je passe. Ok, t'as bien fait. Quel est le nom du logiciel serveur permettant d'héberger des sites web les plus utilisés ? Très bien. Konami est un éditeur de jeux vidéo, mais c'est aussi des clubs de fitness, des usines de biscuits ou des fabriques de pneus ? Des fabriques de pneus. Je ne sais même plus. C'est pas ça. Pardon. C'est pas ça. Des clubs de fitness ainsi que des machines d'exercice. Quel est le nom du personnage joué par January Jones dans Mad Men ? Je passe. Ah ! Les T-Pippers. Ah non ! Dans quel album Tintin rencontre... Ah, c'est fini déjà ! C'est fini, dieu ! C'est rapido, cela va ! Deux questions, il en restait plus qu'une seule ! Oh là 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 ! Dans quel album Tintin rencontre le Capitana Doc ? C'est le Crème au Passe d'Or. Le Crème au Passe d'Or. C'était ça, tu aurais répondu, hélas, à une question ! Oh mince ! En plus, il a répondu à cette question sur Tintin, mais c'est dingue ! Ah, malheureusement, tu... Ah, vraiment, j'ai envie de t'offrir quelque chose, rien que pour la dernière question, j'ai envie de... C'est vrai que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux aussi. Mais j'ai coupé le compteur quand tu t'es emmêlé, donc le timing a été largement respecté, j'en ai même un petit peu donné à la fin, parce que vraiment, je... On espérait, on espérait, mais non, dans ce premier numéro de Geek Game, on n'a pas de gagnant suprême. Donc malheureusement, tu ne remportes pas le cadeau suprême qui était un magnifique T-shirt, T-shirt ou autre, au choix, gratuit dans la boutique NoWatch. Ah, je voulais le string, mince ! Donc malheureusement... Pardon, excusez-moi, je viens de taper dans mon micro, donc je m'excuse auprès de vos oreilles. Malheureusement, tu ne gagnes pas ce cadeau suprême, celui que tous les geeks, il y en a beaucoup qui en rêvent la nuit, de pouvoir avoir un T-shirt NoWatch, un pull, une sacoche, voilà. Malheureusement, tu ne gagnes pas. Donc je te propose, pareil, de choisir entre des stickers in Animate et un verre à bière lumineux. Bah, un verre à bière, hein ! Eh bien, écoute, je t'envoie ça, comme les autres, courant de la semaine prochaine. Avec renaissance. Écoute, merci à toi d'avoir participé. Je ne sais pas si tu as envie de donner ton... Je reconnais ta photo que je t'ai déjà vue sur Twitter. Est-ce que tu as envie de donner ton pseudo Twitter ? Bah, alors, moi, mon pseudo Twitter, c'est Gwil, donc c'est twitter.com slash Gwil, G-W-I-L-H, voilà. D'accord. Eh bien, écoute, les gens qui sont désormais fans de toi, vu les questions auxquelles tu as répondu, peuvent te retrouver sur Twitter slash Gwil. Je te remercie beaucoup, Guillaume, d'avoir participé, vraiment très, très impressionnant. Merci de m'avoir invité, c'était fort sympathique. Si la NASA te rappelle après cette émission, c'est tout à fait normal, accepte ce qu'ils te proposent. Ok. Merci, Guillaume. Merci. Merci à vous deux. Et à bientôt, peut-être, pour un autre Geek Game. Bah, je sais. Salut, Guillaume. Bonne soirée, salut. Patrick, tu vas peut-être pouvoir repasser en vidéo. Pas de problème. Alors, comment ? Comment je clique ? Bah, il clique à gauche. Qu'est-ce que je clique à la droite ? Patrick, va-t-il réussir ? En fait, toute l'émission est tournée autour de ça. Patrick, va-t-il réussir à réactiver sa webcam ? Non, mais en fait, je ne peux pas ajouter la connexion vidéo. Il faudrait que tu me rappelles. Tu peux me rappeler. Mais bien sûr, je raccroche et je te rappelle. Voilà, je me sens tout seul dans Geek Game. Patrick va réapparaître dans quelques instants. Voilà, ça marche beaucoup mieux quand on m'a rappelé. Voilà. Et on t'a en vidéo. Magnifique. Eh bien, écoute, c'était... C'était épique. Oui, j'ai été quand même... Je suis passé de l'espoir à l'excitation, à la déception, puis encore une sorte d'engouement. Et puis, j'ai été à la fois pour Mathieu, pour Baptiste, pour Alain. Ils ont été formidables. Et ça a été extrêmement, extrêmement passionnant. Et ça a duré une heure tout pile. Magnifique. Une heure de délire, une heure de questions, une heure de culture, avec le fameux mot squelette. Rappelez-vous-en quand vous voudrez draguer. Vous allez voir apparaître sur le côté, tous les noms qui vont défiler. Voilà, qui ça a été présenté. Avec la participation de Nowatch, la fameuse WoW que vous avez entendue, c'est Frank Bachère, que vous pouvez retrouver sur son site. Toutes les applications et systèmes qu'on utilise. Les gens qui ont participé à la conception des questions, vous avez vu Yatakast, qui est un podcast sur la culture japonaise. Donc, toutes les questions qui viennent du monde du Japon, c'est lui. N'hésitez pas à le retrouver. Et j'aimerais aussi remercier la société Télestream, qui nous permet de... Vous avez une image, vous avez le son. Eh bien, c'est grâce à eux, tout simplement. Est-ce que je peux aussi remercier quelqu'un ? Vas-y. Eh bien, j'aimerais remercier Mathieu Blanco, parce qu'il est vraiment le papa de cette émission, qui est vraiment marrante et amusante. Et il l'a conceptualisée, réalisée, pondue. Et il est très gentil. Il me dit toujours « Geek Game » présenté par Mathieu et Patrick, machin. Mais c'est vraiment lui qui est derrière les manettes et qui est à l'origine de l'émission. Donc, merci beaucoup à toi. C'était aussi sympa, aussi amusant qu'intéressant. Et ça vaut la peine d'être dit, parce que ce n'était pas une mince affaire. Donc, merci à toi. Oui, je confirme. Pour ceux qui veulent savoir, ça fait un an qu'on prépare ce projet. Donc, n'hésitez pas à nous faire le maximum de retours que vous avez. Si ça vous a plu, si ça vous a des plus, si vous avez des idées, si vous avez envie de soumettre des questions. Et on se retrouve quand, Patrick ? C'est le mois prochain ? Exactement. Dans un mois pour un nouveau Geek Game. Dans un mois pour un nouveau Geek Game. Donc, vous avez un mois pour réviser, pour regarder l'émission en podcast et en streaming. Et nous retrouver dans un mois pour vous inscrire et surtout vous, les filles qui nous regardez, et participer et peut-être gagner d'autres cadeaux délirants comme des stickers, des verbières ou plein de trucs. On a plein d'idées. Patrick, je te remercie. Eh bien, merci encore. Et puis, à très, très vite. À très vite. Ciao. Ciao.